On va commencer à résoudre le sujet de l'ISCAE. C'est en 2019. On m'a demandé de traiter un seul sujet à choisir parmi les trois proposés. Si vous voulez travailler la partie informatique, un conseil, vous pouvez vous concentrer sur une partie, mais un conseil, essayez de travailler au moins deux parties de manière approfondie, soit l'algorithmique, soit les systèmes d'information. Soit les tableurs Excel, que vous pouvez travailler deux parmi ces trois, parce que parfois on demande de travailler, de reprendre à deux exercices parmi les trois. Il ne faut pas compter sur le fait qu'on demande un seul sujet, ça fait deux années, trois, je pense, qu'on demande à chaque fois un seul sujet à traiter parmi les trois proposés. Mais auparavant on demandait deux sujets, voire même travailler les trois exercices. Donc, premier sujet sur l'algorithmique, la programmation. La suite de Syracuse est une suite d'un nombre défini comme suite. On part d'un nombre entier M, mon nœud. S'il est paire, on le divise par deux. S'il est impair, on le multiplie par trois et on en ajoute un. Et on recommence l'opération avec le résultat. On obtient ainsi une suite d'un nombre. La suite est définie formellement comme suite. U0 est égal à 1, où M est un entier super strictement à 0 donné. UP plus 1 est égal à UP sur 2, si UP est paire. Et il est égal à 3 fois UP plus 1, si UP est impair. On demande d'écrire l'algorithme qui calcule et affiche les n plus 1 premiers termes de la suite pour des valeurs données de U0 et de n. Exemple, pour U0 est égal à 15 et n est égal à 20, on va obtenir les termes suivants. U0 est égal à 15, c'est la valeur de M. C'est impair, donc c'est 3 fois 15, la prochaine valeur 3 fois 15 plus 1 c'est 46. Et les paires, la prochaine valeur c'est 46, divisé par 2 c'est 23, ainsi de suite jusqu'à U20. Donc les données d'entrée sont U0 et n. Ça c'est donné à titre d'exemple. Donc on demande d'écrire un algorithme qui calcule et affiche les n plus 1 premiers termes de la suite pour des valeurs données de U0 et de n. Donc la première chose à faire, c'est écrire la structure d'un algorithme. On va l'écrire directement, Algorithme, pour saisir les variables, on va voir de quoi il s'agit. Donc début, puis fin, on dit en programmation, c'est le minimum à écrire. Algorithme, on lui donne un nom, suite de suracus, là, si le minimum à écrire, on va l'écrire, Les variables qu'on doit utiliser doivent être déclarées dans la partie variables, ici. Donc il y a des variables qui sont claires à utiliser, c'est la variable U, et la variable N. Ici, par exemple, N, c'est un entier, qui ne peut pas avoir un nombre réel pour N. Par contre, U, U également, c'est un entier. Si il est impair, on va le diviser par deux. S'il est impair, c'est un entier. Donc les deux sont déshantis. Ce qui veut dire que U et N sont déshantis. Voilà. Ce sont des variables qu'on va utiliser dans un premier temps. Je ne sais pas est-ce qu'on va utiliser d'autres variables ou non. Mais, on va se contenter de ces variables par la suite. Par la suite, si on a besoin d'autres variables, on peut revenir et les ajouter. Entre début et fin, on écrit toutes les instructions qu'on doit écrire pour exécuter notre programme. D'accord. Donc, première chose à faire, c'est de se poser la question, qui sont les variables d'entrée ? D'autres termes. Imaginez que le programme, si c'est une boîte noire, qu'est-ce que vous allez lui donner ? comme entrée. Imaginez que vous êtes en face d'une boîte noire. Le guichet automatique d'une boîte, c'est une boîte noire. On lui donne une carte bancaire. On lui donne des commandes. Et il nous retourne un résultat. Par exemple, de l'argent. Ce programme, on lui donne un entier 1. C'est-à-dire, quel est le nombre de termes qu'on cherche à afficher. à calculer et à afficher. Et on lui donne la valeur de U0. Et, c'est presque une règle. Tous les termes d'une suite, ils ont le même nom. C'est-à-dire, on ne va pas avoir des variables U0, U1, U2, U3, etc. Tous les termes, ils portent le même nom. On ne connaît pas la valeur de U. On ne connaît pas la valeur de N. Ce qui veut dire qu'il faut demander à l'utilisateur, à travers une instruction de lecture, de saisir la valeur de N et U. Avant de faire ça, il faut demander à l'utilisateur, il faut lui écrire un message. Donner la valeur de N et la valeur de U. Voilà. Ça, c'est un autre message. Par la suite, c'est l'instruction de lecture qui permet d'affecter des variables, des valeurs aux termes, aux variables U1. Maintenant, on a une valeur pour U, une valeur pour N. La valeur qui sera attribuée à U, c'est U0. Et la valeur qui sera attribuée à N, c'est le nombre de tables qu'on va calculer. On va calculer U1, U2, U3, U4, U5, jusqu'à UN. Ce qui veut dire que c'est la notion de répétition. La répétition, elle doit être traitée à travers une structure répétitive. Et en programmation, généralement, on a deux types de structure répétitive. Il y a la structure répétitive déterministe. Structure pour. On l'utilise lorsque le nombre de répétitions est connu. Ici, le nombre de répétitions est connu. C'est le nombre N. Donc, on utilise la structure pour comme ça. Pour I allant de 1 à N. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, par exemple, on a utilisé I comme compteur. On peut l'ajouter comme variable dans notre programme. Pour I allant de 1 jusqu'à N. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer U. Il reçoit. Quelle est la valeur de U ? Il faut utiliser, bien sûr, pour revenir dans notre programme. Il y a deux cas. Soit UP sur 2 si UP est paire. Soit 3 fois UP plus 1. Il veut dire qu'il y a deux cas. Il faut utiliser la structure si. Si U est paire. Comment moduliser le fait que U est paire ? Il faut calculer le modulo de U par 2. Et voir est-ce qu'il est égal à 0. Le modulo, c'est le reste de la division. Dans ce cas, U reçoit U sur 2. Sinon, ça veut dire que U n'est pas paire. U reçoit 2 fois U plus 1. C'est bien ça. 2 fois U, 3 fois U. Plus 1. Voilà. On ferme notre structure conditionnaire. On va faire ainsi. Puis, il faut afficher. Voilà. Il faut écrire la valeur de U. Un autre terme. On peut le tester pour l'exemple qu'ils ont donné. Avec U0 est égal à 15. On va le tester pour les premières valeurs. U0 est égal à 15. Et N est égal à 20. U0 est égal à 15. Ça veut dire que la première valeur de U, c'est 15. On va affecter à I la valeur 1. Et à N la valeur 20. I est égal à 1. Ça veut dire qu'on est loin de la valeur de N, c'est-à-dire 20. On va exécuter ça. Est-ce que U moins 2 est égal à 0 ? Est-ce que le reste de 15 par 2 est égal à 0 ? Ben non. Donc, on ne va pas faire ça. On va directement entrer dans le bloc. Sinon, on va calculer 3 fois U plus 1. C'est-à-dire 3 fois 15 plus 1. Ça fait 45 plus 1, 46. Et 46, il sera envoyé. C'est pour ça qu'on utilise une flèche en algorithmique. 46 sera envoyé à la case mémoire qui représente la variable U. En d'autres termes, la valeur de 15 sera écrasée. Et sera remplacée par 46. C'est pour ça qu'il faut l'afficher avant de revenir. Puisque c'est une boucle. Il faut revenir pour traiter la valeur suivante. Pour I égale à 2. Donc, on va incrémenter I de 1. Pour I égale à 2. U a été modifié, c'est 46. 46 modulo 2, c'est 0. Le reste de la division de 46 par 2, c'est 0. On va calculer 46 par 2. C'est 23. Et on va l'envoyer à la case mémoire qui contient U. C'est-à-dire que la valeur 46 sera écrasée et remplacée par 23. Dans ce cas, on ne va pas exécuter ça. On va continuer. On va écrire la valeur 23. Et ainsi de suite, on revient. On continue de cette manière. Qu'est-ce qui reste ? Dans notre cas, ce qui reste, c'est fermé notre boucle. Fin pour. Voilà. Ça. Une dernière chose à noter. Avant d'écraser la première valeur de U. C'est-à-dire que lorsqu'on va calculer U1, on va écraser la valeur de U0. Pour l'afficher. Dans notre terme, tout ce qui reste, c'est afficher la valeur de U0 avant de commencer le travail. Comme ça, on va afficher U0. On va calculer U1. On va l'afficher. On revient. On va calculer U2. On va l'afficher. Ainsi de suite, jusqu'à U1. Comme ça, on aura de N plus 1 terme qu'on a demandé. Voilà le programme que vous devez avoir dans votre cas. On va enchaîner avec l'exercice 2. Sur la modélisation des systèmes d'information. L'entreprise X commercialise, installe et entretient des équipements agricoles sur tout le territoire national. Il souhaite mettre en place une base de données pour le suivi des équipements et des interventions de ses agents. La base de données devra permettre, entre autres, d'enregistrer toute nouvelle installation d'équipements, ainsi que toutes les interventions d'entretien ou de réparation que ses agents réalisent sur les équipements installés chez les clients. Noter que les équipements sont classés en catégorie et qu'un équipement est installé dans un site propriété d'un client. Il peut y avoir plusieurs équipements installés dans le même site. Une ébauche du modèle constructeur relative au domaine est fournie en annexe. Travail à faire, on demande de rédiger les règles de gestion aux contraintes de gestion représentées sur le modèle par les trois cardinalités notées sur le modèle. Par exemple, la règle 1.1, on va revenir au modèle. La règle 1.1, c'est celle-là. Entre équipements et catégories, il y a l'association entre l'entité équipements et l'entité catégories. Il y a l'association appartenir. Comment on peut lire cette cardinalité ? On rappelle que la cardinalité est toujours fournie sous forme d'un couple de deux valeurs. La première valeur, c'est la cardinalité minimale et la deuxième, c'est la cardinalité maximale. Et ça concerne une occurrence de l'équipement avec, comme ça qu'on pose la question, une seule occurrence de l'entité équipement. Et là, une relation ici appartenir avec combien d'occurrences de l'entité catégorie ? C'est 1.1, en 2, 3 termes. Ce qu'on va écrire pour répondre à cette question ici. On a dit que la relation, c'est entre équipements et catégories. On va écrire comme ça. Un équipement. Voilà. Voilà. Le nom de l'association appartient à, au minimum un, au maximum un serveur, une seule. On va écrire comme ça, catégorie. Voilà. C'est la réponse qu'on doit écrire dans, voilà, dans la question, la première ligne. La relation 0N. La relation 0N, c'est entre, c'est de l'autre sens, c'est à dire, une occurrence de l'entité catégorie, il concerne, combien d'occurrences de l'entité équipement, en 2, 3 termes, une seule catégorie, il peut concerner combien d'équipements, c'est 0N, c'est 0, ou plusieurs. Parfois, on dit uniquement plusieurs. C'est comme ça qu'on représente, voilà, on va écrire comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc, on va dire un équipement, et, ou bien une catégorie, voilà, peut concerner 0N, ça veut dire plusieurs. plusieurs, plusieurs catégories, avec plusieurs équipements, voilà. Donc, ça peut concerner 0, ou plusieurs équipements. Ou bien, on dit une catégorie peut concerner plusieurs équipements, et on regarde ça comme ça. La relation 1N, c'est entre client et site. Un client possède des sites. Combien ? C'est 1N, c'est à dire 1 ou plusieurs. On va dire comme ça. Un client. Un client. Un client. Possède. Un ou plusieurs. Sites. Voilà. Pour la question 1. La question 2. On demande de déterminer les valeurs de 3 couples de cardinalités notées A1, B1, A2, B2, A3, B3, dont le MCD en annexe. On va répondre à l'aide d'un tableau similaire à celui-là. On rappelle que, en règle générale, les cardinalités minimales, c'est à dire A1, A2, A3, il ne peut y avoir que deux valeurs. C'est soit 0, soit 1. Et pour les cardinalités maximales, B1, B2, B3, c'est soit 1, soit N. Généralement, il y a quatre types de cardinalités. C'est 0,1, 1,1, 0,1, 1,1. On va voir en fonction des cardinalités. Première cardinalité, c'est A1, B1. C'est à dire un site, il va contenir combien d'équipements installés. Il faut revenir et lire l'énoncé du texte. Voilà. Ce qu'il faut noter, il faut noter qu'un site, un équipement est installé dans un site propriété d'un client. Il peut y avoir plusieurs équipements installés sur le même site. Il peut y avoir plusieurs, c'est ce qu'il faut noter cette dernière phrase. Il peut y avoir plusieurs équipements installés dans le même site. En d'autres termes, dans le même site, dans un seul site. C'est comme ça qu'il faut lire. Pour déterminer cette cardinalité, il faut prendre une seule occurrence de cette entité. C'est à dire un site, ou bien dans un site, on aura combien d'équipements. On a dit plusieurs. Et généralement, lorsqu'on dit plusieurs, c'est la cardinalité 0, N en deux traits termes. A1 est égal à 0 et B1 est égal à N. C'est ce qu'il faut noter ici. Donc, c'est généralement 0, N. Pour A1, B2. A1, B1. Pour A2, B2, c'est de l'autre sens, je crois. De l'autre sens, un équipement sera installé sur combien de sites ? On l'a dit. C'est la phrase qu'on a souligné au début. Un équipement est installé dans un site propriété d'un client. C'est-à-dire un seul. On va dire directement ici. C'est un seul, ça veut dire A1. A1 au minimum, A1 au maximum. Il nous reste là la cardinalité A3, B3. Ça concerne l'autre sens de... Un site est possédé par combien de clients ? C'est la même phrase. Ils ont dit qu'un site propriété d'un seul client. C'est également A1. Voilà. Voilà pour la question 2. Question 3. Demande de compléter le modèle fourni en annexe en y ajoutant des éléments de modélisation. Entité, association, propriété. Que vous estimez nécessaire et ce, afin de prendre en charge les interventions des agents sur les équipements. Donc, chaque intervention concerne un seul équipement et est réalisé par un ou plusieurs agents. Donc, chaque... On va prendre les interventions sur les équipements. Donc, chaque intervention concerne un seul équipement et réalisé par plusieurs agents. Voilà. On va analyser la situation pour voir ce qu'on va ajouter. On peut revenir au texte pour voir ce qu'on va ajouter. Donc, afin de prendre en charge des interventions des agents sur les équipements. Chaque intervention concerne un seul équipement et est réalisé par un ou plusieurs agents. C'est... C'est un exemple classique. Lorsqu'on dit chaque intervention concerne un seul équipement. Et... Il est réalisé par un ou plusieurs agents. C'est-à-dire qu'on est en présence ou on a le besoin d'avoir une... Une entité de type intervention. En d'autres termes. On a l'entité catégorie équipement site et client. Il faut ajouter deux autres entités. Pour prendre en charge les informations demandées. C'est-à-dire... Il faut ajouter l'entité... Euh... L'entité... Agent. Tout d'abord. Je crois que c'est clair que... On doit ajouter l'entité agent. Vous pouvez signaler les informations d'un agent. Par exemple... Euh... C'est pas code agent. Comme information. C'est la clé primaire. Son nom. Le nom de l'agent. On peut se contenter de ces informations. Ça c'est... C'est l'agent. Il faut ajouter la... L'entité... L'entité... Intervention. Donc une intervention... Ça concerne... Un agent... Sur un équipement. Intervention. On peut par exemple saisir le code... De l'intervention. La date... De l'intervention. On peut se contenter de ces informations. Si on revient au texte... On a dit que... Chaque intervention concerne un seul équipement. Et est réalisé par un ou plusieurs agents. On a fait une intervention. On a fait une intervention. Qui concerne un équipement. Ce qui veut dire... Que... On aura une relation. Entre les deux. Voilà. Ça c'est d'une part. C'est... C'est une relation... Vous pouvez lui donner n'importe quelle. Quel nom. C'est pas grave. On va organiser ça. On va organiser ça. Comme ça on aura... Une présentation... De notre... Réponse. On va le faire comme ça. Voilà. On peut... Dissigner la relation comme ça. Et par la suite... On va garder le même... Le même nom d'association. Concerné. 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 Et on va la dessiner... Comme ça. C'est une association. C'est toujours... Comme ça. Voilà. Une intervention... C'est pour combien d'équipements ? C'est un seul. Donc... Ici... La cardinalité qu'il faut saisir... C'est 1,1. Voilà. Un équipement... Il peut subir combien d'interventions ? Vous avez le large... Choix... D'imaginer la cardinalité... Qu'il faut... Présenter ici. Généralement... C'est très clair... Qu'un équipement... Il peut... Ne faire l'objet d'aucune intervention. C'est-à-dire... Zéro au minimum. Un équipement... Il peut... Un équipement... Qui subit plusieurs interventions... C'est 1... Au maximum. Une intervention réalisée par... Si on revient à les lancer toujours... Voilà. Chaque intervention concerne un seul équipement... Et... Réalisée par un ou plusieurs agents. Ce qui veut dire que... On aura... De la même manière... Une relation entre... Un... Agent... Et... Intervention... On va appeler cette relation... Faire par exemple. Voilà. Ce sera faire. Voilà. Et on va... La dessiner... Comme ça. Voilà. Pour les cardinalités... Un agent, il va faire combien de... D'intervention... D'intervention... Au minimum... Zéro. C'est possible. Au maximum... N. Un agent... Un agent qui vient d'être recruté... Il va faire aucune... Intervention. Une intervention... Une intervention... Il concerne combien d'agents ? C'est le... Ce qu'on a dit dans le texte... Elle est réalisée par un ou plusieurs agents. Ou d'autres termes... Une intervention... Une intervention... C'est un... Ou plusieurs... Voilà... C'est tout... Pour cette question... Je crois qu'on n'a rien à ajouter... Question 4... On demande de placer les propriétés suivantes sur le modèle établi dans la question précédente... P1... La date d'installation d'un équipement chez un client... P2... La date d'une intervention sur un équipement... Voilà... La date d'intervention... On l'a fait... Au départ... C'est... C'est... C'est P2... C'est celle-là... Voilà... Pour la date d'installation d'un équipement... Sur... C'est-à-dire... Ca concerne l'association installée... La date d'installation... Vous avez le choix... Dans un premier temps... De le placer soit dans équipement... Soit dans site... Et on va analyser ça comme ça... Si vous faites... Vous ajoutez la date d'installation dans équipement... C'est pas logique... Parce que... L'entité équipement... Il enregistre... Les informations des équipements... Propriétés de la société X... De l'entreprise X... On ne sait pas... Quand est-ce qu'ils seront installés... Parce qu'on va les acheter par exemple... On ne peut pas... Ajouter la date d'installation ici... Sur le site... On ne peut pas... Ajouter la date d'installation... Sur l'entité site... Parce que c'est une information... Qui ne concerne pas... Uniquement le site... C'est le type d'information... Qui concerne les deux entités... Qui concerne un équipement... Sur un site donné... C'est une information... Qui sont ajoutées dans l'association... P1 doit être ajouté... Ici... Dans la relation installée... Parce qu'il concerne l'équipement... Et le site... En même temps... C'est comme l'exemple classique... De la note... D'un examen... Pour un module... Pour un étudiant... Un étudiant... Il passe des examens... Imaginez que vous avez... Deux entités différentes... Etudiant et examen... Et il y a une relation entre les deux... C'est... Passer un examen... Un étudiant passe un examen... La note... De l'examen... Il sera ajouté où ? On sait très bien que la note... C'est la note d'un étudiant... Mais un étudiant n'a pas une seule note... Donc ça concerne l'étudiant... Et l'examen... On ne peut pas ajouter l'examen... Parce que l'examen... Il contient les informations de l'examen seul... L'examen il concerne tous les étudiants... C'est le type d'informations... Qu'on ajoute dans la relation... C'est le même cas de P1... Voilà... Donc on va enchaîner avec l'exercice 3... Sur les tableurs... Excel... On rappelle que... Vous avez le choix de faire un exercice... Parmi les trois exercices proposés... Donc pour le... L'exercice d'Excel... Une entreprise accorde des primes de fin d'année... En fonction du chiffre d'affaires annuel... Réalisé par ses représentants commerciaux... Le calcul de la prime est établi comme suite... Soit... CAA le chiffre annuel d'un représentant... Il y a trois cas... Chiffre d'affaires compris entre 0 et 600 000... Dans ce cas la prime attribuée est de 2000 dirhams... Deuxième cas... Entre SIM... 600 000,01 et 1 million de dirhams... La prime est de 2,5%... Et troisième cas... Si le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million de dirhams... La prime est de 3,75% du chiffre d'affaires... Les règles sont fournies dans la plage des cellules... A1C6 de la feuille en annexe... Qu'on a déjà... Préparé... Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas vraiment la cellule... A1C6... Plutôt... A4C6... Mais ce n'est pas grave... Il n'y a pas de problème dans ce cas... Ça ne va pas influencer... Parce qu'on va utiliser... Les cellules de A4 jusqu'à C6... Les noms des représentants... Ainsi que leurs chiffres d'affaires annuées... Sont précisés dans les plages A12, A21... A12, A21... C'est le code des représentants... Le chiffre d'affaires c'est B12 jusqu'à B21... Et les noms c'est D12 jusqu'à D21... C'est une erreur... Mais ce n'est pas... Ce n'est pas très grave... Il faut toujours faire référence à... A la feuille donnée en annexe... Qui est la même que celle qu'on vient de... De présenter... On demande de donner les formules Excel... Permettant de déterminer premièrement... La prime de chaque représentant... En fonction des règles... C'est à dire la cellule C12... A copier dans... La plage C13, C21... A copier ça veut dire qu'on va écrire une seule formule... Qui doit être valable pour toutes... Toutes les autres cellules... De la même colonne... C'est à dire de C12 jusqu'à C21... Donc on va essayer de faire ça... On voit qu'il y a trois règles... Trois cas possibles... Donc il faut utiliser une condition... Une fonction SI... La fonction SI... Il accepte trois paramètres séparés par point... Premièrement le test logique... Une condition... Si la condition est vérifiée... On va écrire dans cette cellule la valeur... Si vraie... La valeur qu'on va écrire ici... Sinon... On va... Exécuter... Ce qu'on va écrire dans... Le bloc... Troisième bloc... La valeur SI... Si... Notre condition... On va commencer par... Le... Le dernier intervalle... C'est à dire... Si la prime est supérieure à 1.0.1... La prime... C'est dans la cellule... B12... Une chose qu'on doit rappeler ici... Si vous avez les valeurs qui sont... Saisies dans des cellules... C'est presque interdit... Moi je dis que... Il faut éviter de faire ça... Mais c'est presque interdit... D'utiliser des valeurs... C'est à dire... On n'équipe pas 1.000.000... Ou bien 600.000... Ou bien 600.000.0.1... Ou bien 2.5%... Il y a des cellules qui... Dans lesquelles... On a saisi ces valeurs... Et donc il faut utiliser... Les références de ces cellules... Notre terme... SI... B12... C'est à dire... Le chiffre d'affaires du premier représentant... Est supérieur... On ne va pas écrire... 1.000.000.0.1... Mais... La cellule... A6... Dans ce cas... Quelle est la prix ? On va passer au deuxième bloc... C'est à dire... La valeur qu'on va... Saisir si cette condition... F est vraie... Ce sera... 3.75%... C'est à dire... C6... Multiplié par... B12... Par le chiffre d'affaires réalisé par... Ce représentant... Sinon... Il me reste... Deux cas... Deux cas... Le cas où... Le chiffre d'affaires est... Entre 600.000... Et 1.000.000... Et le cas où le chiffre d'affaires est inférieur à 600.000... Donc... Il faut utiliser... Une deuxième structure... La condition est si... Le bloc sont si... Bien sûr... Normalement... On doit écrire si... B12... Et entre 600.000... Et 1.000.000... Mais... Puisque... On a écrit dans le bloc... Valeur... Valeur... Si fou... Ca veut dire que... La condition B12... Supérieure à A6... N'est pas vérifiée... Supérieure... Égale... Bien sûr... Même chose pour... Le deuxième cas... En d'autres termes... On n'a pas besoin de tester... Est-ce que B12... Est inférieur... A 1.000.000... Parce que... C'est... C'est automatique... Vu que la condition... La première condition n'est pas vérifiée... Ca veut dire que... C'est son inverse qui est vérifié... Donc... Il suffit de tester... Est-ce que B12... Est supérieur... A 600.000.01... C'est-à-dire... A 5... Si oui... Donc... Ca sera... 2.5%... C'est-à-dire... C... C4... Multiplié... C4... Multiplié... Multiplié par B12... Bien... C5... C5... Multiplié par B12... Voilà... Bien... Il nous reste... Un dernier cas... C'est-à-dire... Le cas où... La prime... Bien... Le chiffre d'affaires est inférieur à 600.000... Bien... Si la condition... B12 supérieur ou égal à A5... N'est pas vérifiée... Ca veut dire que le chiffre d'affaires est inférieur... A 600.000... Bien... La prime c'est de... 2.000... On ferme les parenthèses... Les parenthèses de la deuxième condition... Et les parenthèses de... La première fonction-ci... Et on valide avec... La touche entrée... Ca c'est la formule qu'il faut saisir dans la cellule... C12... Bien sûr... Puisqu'on va copier... La formule dans... Toutes les cellules jusqu'à C21... Là on va parler de la notion de référence d'une cellule... Ce qu'on a ici... B12... A6... C6... Etc... Sont appelées des références... Relatives... C'est à dire... On saisit le nom de la colonne... Par exemple... C... B... A... D... Ce que vous voulez... Suivis du numéro de la ligne... 1... 2... 3... 4... Ce que vous voulez... Ca donne par exemple... C1... D2... E5... B12... Ce sont des références relatives... Excel... Qu'est-ce qu'elle fait... Lorsque vous utilisez des références relatives... Elle essaie toujours de trouver la position... C'est pour ça qu'on appelle ça une référence relative... Elle essaie de trouver toujours la position des cellules que vous avez utilisées dans la formule... Par rapport à la cellule dans laquelle vous êtes en train d'écrire la formule... On est en train d'écrire dans C12... On a utilisé par exemple... B12... Excel va comprendre automatiquement que... B12... C'est directement la cellule de gauche... Il se trouve sur la même ligne... B12... C12... Donc c'est sur la même ligne... Et B... Par rapport à CC... C'est juste à gauche... En d'autres termes... Lorsqu'on va copier la formule dans la cellule C13... Il va remplacer B12 dans la formule par... B13... Et c'est ce qu'on veut... Dans C14... Il va remplacer B12... Par B14... Voilà... Jusqu'à... Jusqu'au dernier... A la dernière formule... C'est ce qu'on veut... Il veut dire que B12... Ne sera pas touché... Pour par exemple A6... Et pour les autres... Lorsqu'il va essayer de trouver la position de A6... Il va voir que... Il doit... Aller... A gauche... De deux colonnes... Puis monter... De 1... 2... 3... 4... 5... 6 lignes... Pour trouver... La cellule A6... Ce qui veut dire que... Lorsqu'il va passer à C13... Pour... Pour... Trouver la formule qu'il doit appliquer à C13... Il va faire la même chose... Il va aller de gauche... De deux colonnes... Et monter de C13... Lorsqu'il va monter de C13... Il va... Voir que... Il va tomber sur une cellule B12... Ce qui veut dire que... On doit utiliser ce qu'on appelle des références absolues... Il faut fixer le numéro de la ligne... C'est pour ça qu'on doit... Précéder le nom de... Le numéro de chaque ligne dans les autres cellules... Par dollar... Donc... A$6... C$6... Voilà... Et on valide... Maintenant on aura la possibilité de... Copier la formule dans les autres cellules... Vous voyez que... Ça marche... Pour les 4 premiers... C'est... C'est 2000... Le chiffre d'affaires est inférieur à 600 000... Pour les deux autres c'est... Entre 600 000 et 1 million... C'est 1... C'est 2,5% fois... Le chiffre d'affaires... Et pour le... Celui là... C'est 1 million et quelques... C'est 3,75% fois... Son chiffre d'affaires... Voilà... C'est tout pour la... Pour la première formule... C'est la formule qu'on doit... Écrire... Deuxième question... On demande le chiffre total... Le chiffre d'affaires total réalisé par l'ensemble des représentants... C'est-à-dire la cellule... F12... Celle-là... Bah... Le total c'est très simple... Il faut sommer ces valeurs... Et pour... Sommer... Il faut utiliser la fonction SOMM... Il y a plusieurs utilisations de cette fonction... Parmi lesquelles... Entre parenthèses... Vous saisissez le nom de la première cellule... Si les valeurs sont disposées... Sur une colonne... Les valeurs qui se suivent... Sur une seule colonne... Ou bien sur une ligne... Il suffit de taper... Le nom... La référence de la première cellule... Deux points... La référence de la dernière cellule... Et vous validez... Voilà... Voilà... C'est la même chose qu'on va... Appliquer pour... Le... Le total de la prise... C'est la fonction SOMM... De... C12... Deux points... C21... Et on valide... Pour le maximum... Même chose... Max... B12... Deux points... B21... On valide... Pour... Le... Le chiffre moyen... C'est la fonction... Moyenne... Et de la même manière... B12... Deux points... B21... Voilà... Maintenant... On cherche le nom... Des représentants... Ayant réalisé... Le chiffre d'affaires... Maximum... Pour faire ça... On utilise... Les fonctions de recherche... Ici... C'est soit recherche... Soit recherche V... Parce que les valeurs sont disposées... Donc... D'une manière verticale... On va... Utiliser recherche V... Premier paramètre de recherche V... C'est la valeur qu'on cherche... On cherche... La valeur... Du max... C'est à dire... 1 million... 17126... C'est la cellule... F... F... F5... F4... Voilà... C'est F14... Voilà... Deuxième paramètre... C'est le tableau... Dans lequel... On va faire la recherche... C'est la matrice... En quelque sorte... Des valeurs... On va chercher... Dans la colonne... Du chiffre d'affaires... Et on va chercher... On va récupérer le nom... A partir de la colonne... La colonne D... Ça veut dire... Qu'il faut sélectionner... Toute... Cette matrice... Toutes... Ces cellules... C'est à dire... B12... Jusqu'à... La dernière... D21... Si... Si vous... Si le nom... De la colonne... De la première... Et de la dernière... Sont modifiés... Ça veut dire... C'est une matrice... De plusieurs colonnes... Quatrième... Troisième paramètre... C'est les numéros... De la colonne... A partir de laquelle... On va récupérer le nom... C'est la troisième... C'est la troisième colonne... Dans cette matrice... Et le dernier paramètre... C'est... Pour préciser... Est-ce qu'on cherche... A avoir une valeur exacte... Ou bien... Une valeur approximative... On peut utiliser... Faux ou bien... Zéro... Et vous validez... Vous voyez... Très bien... Que... C'est bien derrière... Qu'il y a eu... Le... Capital Maxime... Question suivante... On demande... Le nombre de représentants... Ayant dépassé... Le chiffre d'affaires moyen... Donc... Il faut utiliser... Si on veut compter... C'est soit NB... Soit NB... Point C... Et dans ce cas... On a une condition... C'est-à-dire... Le fait qu'ils ont dépassé... Le chiffre d'affaires moyen... Donc... Il faut utiliser... NB... Point C... Premier... Premier paramètre... C'est la place de... La place des cellules... Pour laquelle... On va faire le compte... Deuxième paramètre... C'est le critère... Et le critère... C'est généralement... Une concaténation... On va coller... Deux... Deux... Deux attributs... Le premier... C'est le... L'opérateur de comparaison... Supérieur... Strictement... Le deuxième... C'est... La cellule... Qui contient... La valeur... Qu'on va traiter... C'est-à-dire... Le chiffre moyen... C'est F... F15... Donc... Il faut les coller... Ou les concaténer... En utilisant... L'opérateur... Hyperluette... Ou bien... Commercial... C'est comme ça... Qu'on forme... Le critère... Dans... 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 Dans la fonction... NB.C... Et dans la plupart des fonctions... De ce genre... Voilà... Et bien... Trois... Personnes... Trois représentants... Qui ont eu... Un chiffre d'affaires... Supérieur à... 606 000... Voilà... C'est tout... Pour l'exercice 3... Parfots... Là... Ré는데요... Parfoto... Le foignelle... Daru... Sous-titrage ST' 501